Alléluia! Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, toi qui nous permets de faire ce temps de jeûne et prière de 21 jours. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, mardi 10 septembre 2024, nous sommes au deuxième jour de notre temps de jeûne et prière. Ce temps est puissant. Notre temps de jeûne et prière est puissant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers peuples de Dieu. Félicitations encore. Merci d'être monté avec nous dans ce train spirituel du jeûne et prière de 21 jours. Et aujourd'hui, mardi 10 septembre 2024, nous sommes au deuxième jour de notre programme de jeûne et prière. Alors, durant les trois semaines que nous allons faire le jeûne et prière, nous avons les mardis où on doit faire des prières accordées. Alors, c'est nouveau dans le programme. C'est-à-dire quoi? Tu as deux séances de prière, deux séances de prière personnelles à faire, mais il y a une autre séance de prière que tu dois faire avec quelqu'un. Soit de ta famille ou bien ton conjoint ou bien ta conjointe ou bien, voilà, ton fiancé, ta fiancée, voilà, ou bien tes enfants. En tout cas, au moins deux personnes. Ça peut être au téléphone, ça peut être en direct, mais vous devez faire une prière ensemble. L'objectif, c'est de briser les liens maléfiques, voilà, qui régissent vos familles, voilà, ou bien votre alliance de mariage et tout. Tout ce qui ne va pas là. La Bible dit, si deux personnes, si deux personnes s'accordent des prix, l'exhaustement est encore plus. Donc, si on n'est plus de deux, c'est encore mieux même. Donc, si vous pouvez vous appeler des membres de votre famille, même s'ils ne sont pas en jeûne, mais vous priez ensemble 30 minutes, pas plus. On finit de prier, on a fini. Ce n'est pas pour faire des comérages et tout. Ce sera le contraire que vous allez produire. Vous priez, vous combattez. Vous qui êtes dans le jeûne, vous pouvez parler du jeûne à la personne, si vous avez jeûné aussi à jeûne, mais la personne n'a même pas besoin de jeûner. Vous devez être accordé dans la prière. Et c'est vous qui dirigez la prière, vous faites les différentes étapes sur 30 minutes. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour notre couple ou bien pour notre famille. Voilà ce pour quoi vous voulez prier de manière accordée. Ou bien si c'est votre travail, si vous avez une collègue qui travaille aussi avec vous, vous voulez faire la prière accordée par rapport à votre travail, vous vous appelez pour vous accorder, pour prier pour ce sujet. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire les prières accordées. Ou bien vous voulez prier pour votre mère, ou bien pour votre père, vous appelez quelqu'un avec qui vous avez la même mère et vous priez. Si la personne ne sait pas prier, c'est à vous de lui expliquer. Vous dites, on va d'abord remercier le Seigneur. On y lève la voix en remercie, même si la personne ne parle pas, mais elle est accordée. Deuxième, on va se répentir, on va demander pardon. Ce pour quoi vous priez là, les péchés qui sont raccordés à ça, vous demandez pardon. Si c'est la famille, nous voulons nous répentir pour notre famille, pour nos ancêtres, pour tout ce qui a été commis, qui peut avoir un mauvais héritage sur notre famille. Tout ce qui découle des négatifs et les actes que nous-mêmes nous posons maintenant, qui agissent sur nous et qui peuvent agir aussi sur nos descendants. Vous priez. Si c'est prière accordée avec un membre de la famille, si c'est pour le couple, vous adaptez les sujets par rapport à ce pour quoi vous priez. Et chaque semaine, vous pouvez changer. Priez avec quelqu'un d'autre ou bien ensemble, au téléphone ou bien au même lieu. Si vous habitez ensemble, vous pouvez prier tous les membres de la famille par rapport à un sujet concernant la famille ou bien des sujets. À vous de voir. Mais vous devez faire une prière accordée mardi, chaque mardi, sur les trois mardis. Vous allez voir le Seigneur, la puissance est dans sa parole. C'est à nous de faire ce qu'il dit. Après la répentance, vous priez maintenant pour les requêtes. Vous priez pour les sujets. Vous ne durez pas sur les sujets. Il dit de prier. Donc même si c'est une prière d'une minute, tu as prié. Voilà. Après les requêtes, il y a le combat spirituel. Vous combattez tout ce qui embête la situation pour laquelle vous priez. Et ensuite, vous proclamez. Qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser? Vous appelez à l'existence 30 minutes. Et vous finissez la prière. Et on continue le jeûne. Et le mercredi, on est en direct. Jeudi encore, chacun prie. Et vendredi, on prie et on fait la menu veillée. Et c'est comme ça jusqu'à la fin du jeûne. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, mardi, on doit faire la prière accordée. Donc nous sommes en train de voir les lois spirituelles qui régissent les cieux et la terre. Et on va découvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va parler de la première loi spirituelle. C'est la foi. La foi. Alléluia. Amen, amen. Alors, la foi. Il y a deux sortes de foi. Il y a deux fois. Ça dit quoi? La foi pour le salut. Et la foi pour amener à l'existence les choses dans le monde physique. Donc, il y a deux sortes de foi. La foi pour le salut. Pour recevoir la vie éternelle. Et aussi la foi pour amener à l'existence les choses que Dieu nous a données. Croire pour voir la chose s'accomplir. Croyez et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la foi pour les exhaustements. La foi pour les miracles. Maintenant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la foi pour le salut. La foi pour la vie éternelle. La foi pour être rachétée. Et nous allons expliquer ces deux fois-là. Alléluia. Ah ouais, les jeunes ont commencé en force. Nous, on sent l'onction dans les jeunes. On sent la puissance. Ce sera un jeune de victoire. Amen, amen. Jean chapitre 3, lisons le verset 16. Ce verset biblique, même, on doit le réciter. Voilà, on doit le connaître par cœur. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, on dit qu'on va parler des deux fois. Mais c'est la foi, hein, dans tous les cas. Mais, il y a deux manières de croire, en fait. La première foi, c'est la foi du salut. Mon frère, ma soeur, ce monde va passer. Et même si ce monde n'est pas encore passé, nous, on est de passage. C'est clair qu'on n'est pas éternel sur cette terre. Parce que le corps que nous avons là, c'est un corps périssable. Il y a une date de péremption. Et quand la date arrive, ben, l'âme doit sortir du corps. L'âme, c'est la partie invisible. L'esprit, l'âme, ce sont les parties invisibles de l'homme. C'est le corps qu'on voit, parce qu'on est dans une vie matière. Une vie où les choses sont physiques. Mais il y a une autre vie où les choses ne sont pas physiques, les choses ne sont pas matière. C'est la vie spirituelle. Et Dieu est esprit. Mais Dieu a pris une forme physique pour venir sur terre et mourir pour nous. Pour nous donner la vie éternelle. Il a le pouvoir d'être partout à la fois. Il pouvait devenir homme. Il est devenu homme. Pour payer à notre place et nous donner la vie, sa vie qu'il nous avait donnée au départ. Il a pris la poussière, il a fait un corps. Il a mis son souffle dans les narines. C'est ça, la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est symbolisée par son esprit. On avait reçu son esprit au départ. Et comme son esprit est saint, on dit saint esprit, on a péché, on a désobéi. Et son esprit nous a quittés. Nous avons juste notre propre esprit en tant qu'esprit de l'homme qui nous permet d'être vivants. Et quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. Donc tu rends ce qu'on t'avait déjà prêté. Donc l'âme ne nous appartient pas. Ça vient de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est l'âme ? On ne sait pas. C'est question de spirituel. Tu n'as jamais vu ton âme. Mais quand la personne décède, on dit il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Mais à quel moment tu l'as donné ? Donc c'est quand l'esprit, l'âme, le côté invisible, le côté esprit, se détache du côté physique qu'on dit la mort. Mais en fait, qu'est-ce qui meurt ? C'est le corps. Mais la personne à l'intérieur qui se manifeste à travers l'âme, l'esprit, celui qui parle à travers la personne, celui qui bouge les doigts, celui qui regarde à travers ses yeux et qui entend à travers les oreilles, quand il sort, tu vas parler, la personne n'entends plus. Tu vas l'appeler, elle ne peut plus répondre. Elle ne peut même plus bouger ses doigts. La vie est spirituelle, mes frères. Nous sommes des esprits et des âmes dans un corps. L'âme, c'est la personnalité. L'esprit, c'est le principe de vie. C'est le souffle que Dieu a donné pour que l'âme puisse résider dans le corps. Quand Dieu prend son esprit, tu rends l'âme. Donc, l'âme n'est plus dans le corps, mais il part. Et la Bible dit, une âme qui n'a pas été rachetée est perdue. Parce que ça veut dire que son sang, le sang de l'agneau n'a pas lavé cette âme. Donc, cette âme est impure. Oh, Dieu étant pur, alors la personne ne peut pas aller chez Dieu après la mort. Ce n'est pas tous ceux qui meurent qui reposent en paix. Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas tous ceux qui meurent qui reposent en paix. Quand on est là, on dit, repose en paix. C'est bien pour la conscience de ceux qui sont restés. Ça nous console. Mais est-ce qu'en fait, la personne ne repose en paix? On reçoit le repos, reposé en paix là. Quand nous avons été rachetés, quand nos péchés ont été pardonnés, et qu'après la mort, on retourne chez Dieu, l'être suprême qui nous a créés, il est saint, 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 saint. Donc, l'impurité ne peut pas rester là où il est. Et qu'est-ce qui lave l'impurité? C'est le sang. Pas n'importe quel sang. Le sang de lui-même Dieu qui est venu en tant qu'être humain, c'est son sang qui nous lave. Donc, pour être sauvé, il faut recevoir Jésus-Christ. Il faut reconnaître que tu es pécheur. Chacun de nous est pécheur. On doit le reconnaître. Dieu ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas ses erreurs. Il ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon. Tu dois te répentir. Se répentir, c'est se confesser et changer. C'est les deux qui font la répentance. Dire que Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, pardonne-moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et décider de changer. C'est les deux qui font la répentance. Et à partir de là, tu vis ta vie avec Dieu tous les jours et tu marches selon sa parole. Chaque jour, tu mets sa parole en toi et tu marches en fonction de sa parole. Maintenant, on dit que tu es né de nouveau. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tu aies la vie éternelle. Donc aujourd'hui, là, quand tu pries, tes séances de prière personnelles, demandes au Seigneur, révèle-moi la vie éternelle. révèle-moi le salut. Révèle-moi le sacrifice que tu as fait pour moi à la croix de Golgotha. Alléluia. David a dit, je veux rester toute ma vie dans le sanctuaire de l'éternel. Toute ma vie. C'est-à-dire quoi? Le thème du jeûne, c'est dans les cieux et sur la terre. Pendant que tu es sur terre, être dans le sanctuaire de Dieu, ça veut dire que tu as été racheté de tes péchés et tu as accepté Jésus. Donc maintenant, tu es enfant de Dieu. Donc tu es dans son sanctuaire. Tu es sur la terre physiquement, mais spirituellement parlant, tu es dans le sanctuaire de Dieu. Et alors, après la mort, plus tard, ou bien quand Jésus va venir, quand la tempête va sonner et qu'on va partir, tu seras aussi dans le sanctuaire de Dieu, dans les cieux. Dans le sanctuaire de Dieu, dans les cieux. Dieu est réel. Sa parole donne la vie. Sa parole guérit. Sa parole donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie de Dieu. C'est une vie qui ne meurt pas car elle a vaincu la mort. Donc quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, quand il est mort, quand on dit qu'il est mort, en fait, il a quitté son corps. Il a quitté ce corps et c'est ce corps qui retourne à la poussière. Mais son âme a été régénérée par la vie éternelle, par le Saint-Esprit qui est venu en lui. Le Saint-Esprit est venu en lui, donc il est régénéré. Il a reçu la vie éternelle. Donc cette âme-là retourne chez Dieu. Et alors, dans les cieux là-bas, éternellement, tu es dans le sanctuaire de Dieu, au paradis, dans le lieu très saint, dans le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Amen. C'est ça notre espérance. On se donne à Jésus pour la vie éternelle. Être dans les cieux, les noces de l'anneau. Mon frère, ma soeur, les biens du monde vont passer, mais le salut de ton âme, bats-toi pour ça. Reste connecté au Seigneur pour la vie éternelle. On devient chrétien d'abord pour ça. La deuxième fois qu'on dit la foi, on est en train de parler des lois spirituelles qui régissent les cieux et la terre. On a parlé de la foi. La foi, il y a la foi du salut et il y a la foi pour l'accomplissement des promesses. La foi pour amener à l'existence les choses de Dieu. La foi, par exemple, pour guérir des maladies. La foi, par exemple, pour faire des miracles. Voilà, cette foi-là. Voilà, c'est d'elle que nous allons parler maintenant. Hébreu 11, verset 1. Oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, la foi, il est écrit ici que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. c'est-à-dire quoi ? Ici, c'est la foi pour la réalisation des promesses, la foi pour l'accomplissement des miracles, la foi pour la guérison, la foi pour la délivrance. Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il dit croix et tu le verras s'accomplir. Ta foi t'a sauvée. Il a dit à la femme qui avait la paix de sang, ta foi t'a sauvée. Ici, ce de quoi il parle, ce n'est pas le sauver de salut. il parle de sauver de sa guérison. C'est-à-dire le fait qu'elle soit sauvée, c'est ici, il parle de la guérison. Elle a été délivrée de cette maladie par sa foi. Ta foi t'a sauvée. Donc, par ta foi, tu reçois le salut pour la vie éternelle, pour, voilà, que tu ne sois pas en enfer à la fin et tu reçois aussi la foi pour la guérison, le miracle, la délivrance, l'ouverture des portes, voilà, pour accomplir de grandes choses. Les deux, là, c'est la foi. Donc, quand on se donne à Jésus et qu'on marche avec lui, la foi a fait qu'on est sauvé et par la foi aussi, nous téléchargeons chaque jour ses promesses. Il dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. Voilà. Donc, le fait que tu crois que tu es guéri au fur et à mesure cette guérison s'installe. Le fait que tu crois que Dieu peut te bénir au fur et à mesure, cette bénédiction va s'installer. Donc, la foi pour les miracles, la foi pour les guérisons, c'est une foi qu'on doit beaucoup recevoir, on doit beaucoup travailler parce que souvent, on a le doute qui nous fatigue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, nous allons lire, pour pouvoir croître dans la foi des miracles et des guérisons. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Romain chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire quoi ? La foi, on dit, elle vient. Ça veut dire que naturellement, c'est pas facile de croire qu'on peut guérir d'une maladie. C'est vrai, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Il y a des médicaments qui soignent et il y a des médicaments, tu les prends, mais tu n'es pas guéri. Ça veut dire que peut-être que la maladie, elle est spirituelle ou alors c'est pas le bon traitement. Mais quand tu crois en Dieu, la foi, elle peut te guérir. Le Dieu qui a créé notre corps, il peut aussi remplacer les membres qui sont gâtés ou bien qui sont en mauvais état, si on peut le dire ainsi. Il n'y a pas de maison mère qui n'a pas de pièce de réchange. Donc, Dieu peut guérir, mais il faut que ta foi, ça veut dire, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu y crois, il faut que tu te dises que c'est normal et que ta mentalité l'admette. Et c'est en ce moment que ça s'installe. C'est ce que la Bible dit. Donc, comment faire pour avoir la foi? C'est de continuer d'écouter la parole. La foi se nourrit. Donc, si tu vois que tu n'as pas suffisamment de foi pour pouvoir croire en quelque chose que Dieu a promis, chaque jour, écoute la parole, écoute la parole. La foi vient de ce qu'on entend et alors, ton miracle va s'installer. Aide ta foi à grandir. Donc, voici les deux sortes de foi. Nous sommes en train de voir les lois qui régissent les cieux et la terre. Parce que le thème du jeûne c'est dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Les frères et messieurs, vous serez édifiés. Le jeûne est puissant et chacun le fait chez lui. Il faut prier. Prier même. Amen. Prier pour avoir la révélation de Dieu. Vous priez pour vos sujets et vous priez pour le sujet qu'on a donné aujourd'hui. Je veux demeurer dans ton sanctuaire. On doit demeurer sur la terre ici et dans les cieux. La Bible dit à quoi ça sert de gagner le monde si tu dois perdre ton âme? Donc pendant qu'on cherche à réussir sur la terre, il faut que le salut de notre âme soit garanti dans les cieux et sur la terre. Deux réussites. Sanctuaire dans les cieux, sanctuaire sur la terre. On doit être sauvé après cette vie-là. Alléluia. Ça c'est la base pour pouvoir faire le jeûne là. Il faut que tu saches que tu dois être dedans, dans le Seigneur. C'est là-bas les miracles se font. Jésus agit de l'intérieur. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre. Il va entrer et faire le miracle et t'exaucer, te restaurer, agir dans ta famille au nom de Jésus. Et donc, le sujet de prière d'aujourd'hui est Seigneur, j'ai foi en ton salut par Jésus-Christ. Je veux rester dans ton sanctuaire, sur la terre et dans les cieux. Pendant qu'on est sur la terre, si tu acceptes Jésus-Christ, tu marches dans le sanctuaire. Ça dit, spirituellement parlant, tu es déjà dedans. Et alors, plus tard, quand on sera parti, tu seras dans le sanctuaire, mais dans les cieux. Dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Et aujourd'hui, nous lisons Jérémie chapitre 2. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien le verset qui vous a touché. N'oubliez pas que vous devez proclamer les paroles qui sont sur la fiche de proclamation chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir. Alléluia. Amen. Voilà, c'est la nourriture spirituelle du jour. N'oubliez pas de lire Jérémie chapitre 2 et de mettre en commentaire au bas de cette vidéo ce que vous avez compris. Mettez les fiches, voilà, les trois fiches, voilà, du jeûne qu'on a partagé cette semaine. Mettez en commentaire, d'autres vont prendre. Et demain, mercredi, nous serons en direct à 13h30, heure de France. Ne ratez pas le direct. Dans tous les cas, si vous êtes occupés, le direct va rester en ligne. Vous pourrez le suivre après. On doit faire les mêmes choses jusqu'au bout et Dieu va bénir chacun de nous. Alors, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et c'est aussi Révérend Roger C.K. Donc, partagez la vidéo et bienvenue encore dans le train. C'est jusqu'à la gare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada